Je suis issu d'un grand-père libanais et d'une grand-mère indigène du Brésil et de l'autre côté d'un grand-père afro-brésilien d'Angola et d'une grand-mère italienne. Alors c'est pour ça que je répète mon livre. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai commencé la musique, mais je sais que c'était très tôt, parce que mon premier groupe professionnel, j'avais 10 ans. J'ai eu la chance de grandir dans une famille de commerçants qui voyageaient beaucoup au Brésil et ça m'a permis de connaître bien les différentes cultures de mon grand-père. Au Brésil, j'ai eu la chance de jouer avec différents grands artistes, de Hermeto Pascual à Daniela Merkel, en passant par Gioberto Gilles, Benin sur l'album du maestro Saúl Barbosa et même le grand Roberto Mendes. Et ça m'a apporté énormément de choses. C'était une majorité de les tuvo que j'étais le peu ét快 et après m'invoie de peine D'estas que a gente espia et as vistas se atrapalham O sang et sang En 2004, Jair va à Espanha et là je commence une carrière internationale On colère avec Javier Rubal, Alex Acuna Gary Wills, Jerry Gonzales, Samuel Blake Et après j'ai décidé de m'installer à Paris Depuis Salvador, j'ai suivi la scène parisienne J'ai apprécié beaucoup la mélange unique Même à New York, il n'y en a pas Et l'ouverture au message de culture musicale qu'il y en a ici Paris pour moi, c'était un vrai cadeau Parce que c'est ici que ma musique a pris vraiment du sens Parce que comme au Brésil aussi, on est mélangé On est métissé Quand je suis arrivé à Paris, c'est comme si Ma musique, elle était finalement très bien comprise Il y en a peut-être qui le connaissent Mais en tout cas, pour moi, c'est la révélation Monsieur Mounir Oseyn Et comme Paris est une ville très cosmopolite Ça m'a donné l'opportunité de collaborer avec des artistes D'un partout dans le monde Tels que DJ Lopud, Paco Seri, Mokhtar Samba, Maire Andrade, Roberto Fonseca, Yudi Buenaventura, Etienne Mbappé, Zavenoune Syndicate, Woz Gali, Mario Canonge Etienne Mbappé, Zavenoune Syndicate, Woz Gali, Mbappé, Zavenoune Syndicate, Lois et Lois et Lois et Lois et Lois et Lois, Etienne Mbappé J'ai aussi mon duo avec João Fradi, un magnifique accordioniste basé à Lisbonne, à Portugal Et on vient de sortir notre premier album Periquites et Bottonettes Et on vient de sortir notre premier album Periquites et Lois et Lois et Lois Au niveau Indígena Jazz, où je mélangeais du jazz avec la musique indigène du Brésil J'ai créé mon projet Medi Nord-Est Medi Nord-Est est très important pour moi Parce que tout d'abord j'essaie de préserver le langage musical folklorique du Nord-Est du Brésil Et aussi de promouvoir cette culture qui n'est pas encore très connue dehors du Brésil Et même au Brésil, parce qu'au Brésil c'est tellement grand Ça me fait vraiment plaisir quand je vois des gens qui n'ont pas la même culture que moi Mais qui se reconnaissent dans mon univers musical Ça me fait vraiment plaisir de partager ça au monde Et aussi comme j'ai apprécié quand j'ai trouvé des artistes comme Karim Ziad Comme Mokta Samba Qui faisaient la même chose Un peu plus la même chose Qui s'est mélangé la culture folklorique de chez eux Avec du jazz Et c'est exactement comme ça qu'on fait avec mon pays Avec mon pays Avec mon pays Bon, merci beaucoup Et bienvenue à ma maison Sous-titres par Jérémy Diaz